... Mariage du prince Harry, Meghan Markle se confie sur ses envies de bébé. Ce vendredi 23 mars, le prince Harry et Meghan Markle étaient en voyage en Irlande du Nord. La comédienne de 36 ans a glissé une petite phrase qui en dit long sur ses envies de maternité. Depuis les fiancées du prince Harry, sa bien-aimée, Meghan Markle, multiplie les déplacements au bras de son prince. Si elle a participé à sa tout première série Ammonie officielle en compagnie de la reine Elisabeth II il y a quelques jours seulement, elle a déjà fait plusieurs apparitions remarquées pas toujours couronnées de succès. Si sa tenue lors de la messe de Noël lui avait bien valu quelques railles grises, elle s'était bien rattrapée pour le 14 février. En voyage en Écosse, elle avait brillé dans une tenue aussi sobre que chic, et s'était même amusée de la petite, mésaventure vécue par son fiancé. Mais il n'y a pas que son look qui ait scruté, ses actions aussi. On se souvient qu'elle avait, déjà, enfreint le protocole moins de deux mois après l'officialisation de ses fiançailles, et c'est désormais chacune de ses paroles qui est écoutée et analysée. Ce vendredi 23 mars, le prince Harry et Meghan Markle ont rendu visite à un couple qui dirige une entreprise de produits innovants pour nouveau-nés. Devant le couffin, le matelas allongé ou même, la baignoire de chez Schmugl qui permet de maintenir, le bébé dans une position assise, la future Duchesse s'est extasiée. Je suis sûre qu'à un moment donné, nous aurons besoin de toute la panoplie. C'est adorable, a-t-elle lancé ? Quelques mots qui ont bien évidemment enchanté Sinéa Murphy, la cofondatrice de la marque. Harry semble d'ores et déjà être opérationnel, dès qu'il a vu le système anti-glista de la baignoire, mais de la rédaction, il l'a saisi, s'appelle Félicité. Avec un mariage qui approche, il est certain qu'il y aura un heureux événement dans les années à venir. Mais pas de pression sur cet adorable couple. C'est ce qu'il y a de pire quand vous vous mariez, les gens n'attendent que ça pour William et Kate, ça avait mis un peu plus de deux ans. Sous-titrage ST' 501